On va pouvoir passer les fêtes tranquilles, victoire du Real à Bilbao C'était important puisqu'hier le Barça et surtout Séville Le candidat qui peut aller titiller ce Real dans la course au titre a perdu 2 points Tu te déplaçais ce soir à Sandmames, un déplacement toujours compliqué Et comme à Valence, cette année le Real s'est imposé 2-1 Ce sont des déplacements où le Real d'habitude va perdre, va faire des matchs nuls Et cette année le bilan est incroyable Tu en es à 19 journées de Liga, 14 victoires, 4 nuls pour une seule défaite Donc voilà le Real est très bien parti pour gagner cette Liga Pour l'instant tu mets plus 8 au second qu'est Séville Très grande prestation de Kamavinga, de Benzema On va revenir sur tout ça et surtout sur les tops et les flops en fin de vidéo Pour toute l'actualité du ballon rond, vous avez juste à suivre OneFootball Vous aurez les résultats, les classements, les résumés des matchs Bref c'est ultra complet et surtout c'est 100% gratuit Je vous mets le lien en description, ça soutient la chaîne Tous tes concurrents avaient perdu des points La Critico a perdu contre Grenade 2-1 C'est leur 4ème défaite consécutive Alors toi aussi tu avais perdu des points contre Kalix face à un bus C'était un match très fermé Et là ce soir justement c'était un match super plaisant à regarder Sans regarder le résultat du Real, de Bilbao, etc Visuellement c'était un match super agréable à voir Parce que les deux équipes étaient ouvertes à proposer du jeu offensif Et au bout de 9 minutes de jeu, il y avait déjà 3 buts Un doublé de Benzema, un but monstrueux Qui part de Vinicius, remise instantanée de Toni Kroos Cette remise elle est tellement sous-estimée Et frappe instantanée de Benzema, je vais vous mettre le screen Dans un angle improbable, une trajectoire incroyable, petit filet La rencontre était déjà lancée Alors pourquoi je dis que la passe décisive de Kroos est sous-estimée ? Parce qu'il a mis dans le bon tempo à Benzema Et surtout il a place au bon endroit Et c'est cette passe de Toni Kroos qui va inspirer Benzema Parce que si la passe est trop forte, Benzema ne peut pas cadrer la frappe Si la passe n'est pas bien placée, Benzema ne peut pas tenter sa chance La passe de Toni Kroos est incroyable Alors j'ai oublié de parler de la composition Il y avait quand même pas mal de changements Il y avait 10 absents côté Real dans l'équipe A Il n'y avait pas Alaba en défense centrale Donc l'équipe était composée de Mendy à gauche Militao, Nacho dans l'axe Et Lucas Vazquez à droite Puisque Carvaral n'était pas là non plus Au milieu de terrain, beaucoup de changements également Seul Toni Kroos était là parmi les 3 légendaires En numéro 6, Regista Il y avait Kamavinga qui a fait pour moi un match incroyable On va y revenir après Et enfin il y avait Valverde qui a remplacé numériquement Modric Et au niveau de l'attaque, c'était du classique Du moins sans surprise Vinicius, Benzema Et enfin Hazard, on va revenir sur la prestation du Belge Donc globalement le Real qui part tambour battant Le Real qui va même doubler la mise par Benzema Malheureusement, quelques minutes après Et c'est ça qui a été dommage C'est que le Real n'a pas pu conserver ce break Il y a une frappe magnifique de Bilbao Pour le 2-1 Et c'est finalement la seule manière de marquer actuellement Contre Courtois Qui a battu son record personnel de clean sheet Du moins en durée Courtois est sur un nuage Depuis un an et demi Je le dis et je le répète Il est monstrueux Il impose une confiance à ses défenseurs Et si la défense centrale du Real Donc que ce soit Militao, Nacho, Alaba Est aussi forte C'est aussi parce que derrière Ils ont confiance en leur gardien C'est pour moi le numéro 1 au monde actuellement Un Real qui a dominé les débats Et qui surtout ce soir On a vu un Real en possession Je vous le dis Depuis quelques temps Ce Real est un multifacette C'est à dire que c'est un Real qui peut récupérer la balle rapidement Une espèce de gegenpress Le Real qui peut avoir des phases de possession Et d'autres fois On peut assister à un Real Qui va jouer en contre-attaque Ce soir clairement C'est un Real en possession Et ce Real a clairement gêné Bilbao ce soir Même si sur la seconde période Les débats se sont rééquilibrés J'ai cru à un moment que le Real allait céder Je pense qu'il y avait de la fatigue physique Evidemment De la fatigue mentale Également pour certains joueurs On va parler par exemple de Vinicius Ce soir je l'ai trouvé plutôt discret Aucune tentative face au gardien Peu de dribbles Peu de dribbles réussis Vinicius J'ai pas envie de les mettre dans les flops Parce que quand tu vas gagner à 100 de Mames C'est difficile Donc j'ai pas envie de mettre des flops ce soir Mais c'est vrai qu'il est un peu en deçà Depuis quelques On va dire 2-3 matchs Je pense qu'il est un peu fatigué Il a été sur une lignée incroyable de matchs Où il a explosé les débats Là il rentre un peu dans le rang La pause de 10 jours La traite hivernale va lui faire le plus grand bien On va passer les amis au top et au flop rapidement Donc Courtois je l'ai trouvé excellent Parce qu'il encaisse un but ce soir Mais il ne peut rien faire Mais à plusieurs reprises Il a été présent en seconde période Déçu de Lucas Vasquez Encore et toujours les mêmes erreurs C'est à dire qu'il va toujours faire Il est prévisible Voilà en fait il est prévisible Quand je sais ce qu'il va faire Quand il a la balle C'est à dire que soit il va faire son extérieur pour déborder Il va faire toujours le même centre à ras de terre Beaucoup de centres sont loupés Alors oui défensivement il n'a pas été si mauvais que cela Mais je pense qu'il peut apporter beaucoup plus L'an dernier sous Zidane je l'avais trouvé très intéressant Cette année je le trouve plutôt basique La défense centrale impeccable Donc on a retrouvé la charnière de la seconde partie de saison de l'an passé Militao Nacho Ils se connaissent bien Militao c'est le véritable boss de cette défense Physiquement il en impose Et lui depuis un an il est sur un nuage Il a progressé Il faut savoir que le Real Je vais faire une petite digression sur Militao Il voulait s'acheter Delirte Il était très intéressé par Delirte C'est vrai qu'il est exceptionnel ce défenseur Mais Rayola faisait monter les enchères C'est pourquoi le Real s'est rabattu sur Militao Et avec du recul on se dit que le rapport qualité prix Est quand même ultra intéressant sur le brésilien Mendy a été très bon ce soir également Je le trouve dur à dépasser Il est solide physiquement Bon offensivement assez discret Mais voilà il a fait le café côté gauche Voilà on va parler par contre de Kamavinga C'est le joueur qui m'a le plus impressionné ce soir Pourquoi ? Parce qu'il est jeune Il n'a pas beaucoup de temps de jeu Il a joué en tant que Regista Et franchement lorsqu'il a la balle au pied Il a dirigé le jeu Je cours Je long Il se projette vers l'avant Il tente des frappes de loin Il n'a peur de rien Je l'ai trouvé tout simplement excellent C'est une véritable alternative à Casemiro Dans un style totalement différent Casemiro est plus rustre Et Kamavinga va avoir ce style Que je répète A la Redondo Ce gaucher magique Soyeux Petit bémol quand même Sur Kamavinga Sa capacité à défendre C'est à dire que quand il va avoir le ballon Il va être excellent Quand il n'a pas le ballon Je le trouve quand même moyen Il doit progresser Il a tendance à beaucoup se jeter A beaucoup tacler Ce soir il termine avec un jaune Encore une fois il prend beaucoup de jaune Kamavinga Il peut terminer avec un rouge Parce qu'il a fait beaucoup beaucoup de fautes Donc sa progression ça va être le travail sans ballon Et la récupération il peut apprendre d'un Casemiro Cross ben voilà c'est du cross C'est à dire qu'il est serein Il est calme Il aurait pu marquer en toute fin de match Mais voilà il dégage une sérénité ce joueur Il arrive à annuler le pressing adverse par ses transversales Bref c'est l'un de mes joueurs préférés côté Réal Valverde a été intéressant Même s'il a été brouillon parfois Je trouve qu'il commence à retrouver son coffre Lui ses qualités C'est le physique C'est la verticalité La puissance qui peut amener à ce Réal Ce soir voilà On a retrouvé ce physique Il manque encore peut-être ce côté technique Ses liaisons avec les attaquants Mais voilà Il monte en puissance Lui aussi a été absent pendant de nombreux matchs Je suis content qu'il rejoue de nouveau On va passer à l'attaque Donc j'avais dit que j'étais déçu de Vinicius Benzema extraordinaire Donc il a inscrit ce soir Si je ne dis pas de bêtises Son 206ème but avec le Réal Son 400ème but en carrière Il faut savoir que dans toute la Liga Sa cible préférée c'est Bilbao 26 matchs 16 buts Donc voilà un grand Karim Benzema Son 20ème but de la saison Il est sur un nuage cette saison Bon voilà On ne va pas se répéter sur Benzema Et on va terminer sur Hazard Alors Hazard ça fait deux fois Qu'il joue quasiment 90 minutes de jeu Il a été remplacé par le jeune Peter Federico Qui est un jeune très prometteur du Castilla Hazard on voit pareil qu'il y a du progrès Mais c'est un joueur qui cruellement manque de confiance Un moment il peut tirer Il doit allumer le gardien pour le 3-1 Il ne le fait pas Il va faire une passe tellement téléphonée à Benzema Qu'elle sera interceptée par le défenseur Voilà Il ne va plus provoquer le dribble C'est à dire qu'à chaque fois son dribble Ça va être l'extérieur Et j'accélère Donc il est prévisible par les défenseurs Et beaucoup de fois il va jouer en retrait Donc finalement il n'apporte pas grand chose Néanmoins dès qu'il va côté gauche Un peu plus dans l'axe Il est plus intéressant On a vu en fin de match Que Vinicius et Hazard ont enfin tenté D'échanger leur poste Et ça a créé une occasion côté réel Parce que ça a tout simplement perturbé Pardon la défense de Bilbao Mais voilà Il y a du progrès Il n'a quasiment pas joué cette saison Donc c'est normal qu'il ait du mal Mais voilà On ne retrouvera pas le hasard de Chelsea Il faut s'en faire maintenant une raison Voilà les amis pour se débriever On va pouvoir passer de bonnes fêtes Personnellement je ne suis pas sûr De refaire une vidéo avant le 27 Pourquoi ? J'ai envie de prendre un peu de temps Avec ma famille Après il y a Noël Le 26 décembre C'est mon anniversaire Donc pareil Je ne serai pas disponible Pour faire une vidéo Donc sauf grosse actu Et donc je serai obligé De faire une vidéo Je pense que je reprendrai les vidéos A partir du 27 décembre Donc je vais tous vous souhaiter De bonnes fêtes Profitez de vos proches Profitez de votre famille Et je vous dis donc Au 27 décembre Pour une nouvelle vidéo les amis Merci pour votre fidélité Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada